Donc, est-ce que Mme Anaïs Houde est toujours là pour poser une troisième et dernière question sur les 40.18, 19 et 20? Mme Houde, bonsoir. Bonsoir. J'ai bien entendu votre introduction, toutes les modifications qui ont été amenées au projet. J'étais à de la consultation de la semaine dernière et puis je trouve qu'on avance enfin dans la bonne direction. Je veux remercier et féliciter tous les citoyens qui se sont déplacés puis l'écoute que ça a suscité. J'avais quand même envie de venir poser encore une question à ce sujet-là juste pour insister en fait sur l'importance de tout ça, la protection des milieux verts qui sont déjà existants. Fait que je l'ai formulé de cette manière-là, tu sais, je remarque dans la formulation qu'il faut tout le temps autoriser la démolition d'un bâtiment commercial, souvent des trucs complètement désuets, à l'abandon, dont sans doute ont des coûts d'entretien très très importants alors qu'ils ne sont pas fonctionnels. J'aimerais ça que si ça pourrait être un outil légal intéressant pour l'avenir, si on pouvait aussi demander un permis spécial pour la destruction, non pas d'un bâtiment commercial, mais bien des arbres qui sont présents, pas nécessairement juste pour ce PPU-là, mais dans la vie en général, s'il est temps d'internaliser les services que les structures vertes, que les arbres, puis que les milieux peuvent nous offrir, puis que leur destruction, contrairement à un vieux bâtiment commercial abandonné, coûte énormément à notre société, alors que la destruction d'un bâtiment commercial ne rend que service à pas mal tout le monde, puis permet des projets plus intéressants. Ça fait que ça, c'était mon point de comment c'est frustrant, en fait, justement, pour tous ceux qui sont dans la protection de ces boisés-là, de se rendre compte qu'on n'a besoin d'aucun permis, d'aucune demande, que les gens peuvent demain matin tout raser pour bâtir leurs six étages sans demander aucun permis. C'est vraiment un peu ahurissant. Donc voilà, ça c'était mon sujet. Puis j'ai juste été réveillée par la discussion qu'il vient d'avoir sur la sécurité de ces artères-là. Je l'ai déjà mentionné la semaine dernière. Moi, j'ai été au secondaire à l'école Marguerite de la Jameret, qui est sur Sherbrooke, au coin de l'Assomption, et à cette époque lointaine. Je me rappelle qu'une étudiante, une collègue, une amie de ma soeur, avait été frappée, puis qui était morte sur la rue Sherbrooke, à cet endroit-là. Fait que tout ça, pour mentionner que l'aspect de la marchabilité, oui, sur l'Assomption, mais aussi sur Sherbrooke, c'est quand même quelque chose de très, très, très important à mettre en place quand on veut amener autant de gens, des gens, ou surtout fragilisés. Madame parlait de ces déplacements en poussette, qui sont très souvent difficiles dans les rues de Montréal. En conclusion, s'il vous plaît. On parle aussi de beaucoup de personnes âgées. Et puis pour marcher régulièrement avec mon père de près de 80 ans, c'est aussi des gens qui ont besoin d'être vraiment aménagés, qui ont besoin d'aménagement vraiment intelligent, puis ça manque souvent, en fait, dans la ville. Mon collègue Caldwell va parler un petit peu de transport actif, mais avant, j'aimerais que M. Boisvert clarifie le processus que le promoteur devra faire d'ici à ce qui est des coupes d'arbre, parce que c'est un petit peu moins simple que vous l'expliquiez. Pour vous rassurer, ça prend un permis ou un certificat d'autorisation pour la coupe d'arbre. Dans le cas d'une construction, lorsque c'est au périmètre, puis au-delà du périmètre, parce que les armes ne peuvent pas vivre au-delà d'un périmètre parce qu'on écrase les racines, il peut avoir un permis de construction. Là, dans le processus du projet particulier, on n'arrête pas ça. Là, ce soir, il va y avoir une autre étape. Puis lorsque les plans vont être déposés, il y a le comité consultatif qui va évaluer aussi au niveau architectural, aménagement paysager, en fonction des critères du règlement d'urbanisme pour le PIA, mais également avec la lettre d'entente du promoteur dans lequel il a inséré des dispositions. Donc, on va évaluer ça en amalgame avec la réglementation d'urbanisme et l'entente également. Et le processus de ce soir, c'est que tout projet passera dans les mains du conseil d'arrondissement aussi pour adoption. Donc, c'est pour clarifier un petit peu le processus. Peut-être, M. Caldwell, sur les transports actifs? Juste un mot sur la marchabilité, comme vous dites. Effectivement, c'est fondamental et c'est au cœur de la planification de ce PPU et à son option-là. D'ailleurs, la stratégie qui est décrite dans le PPU, la récupération des 10 % de superficie d'hors frais de parc, c'est pour en faire des corridors de transports actifs. Question d'offrir un environnement sécuritaire, sain et agréable pour la marche. Parce que là, il faut se le dire, marcher dans le secteur, c'est insécurisant, c'est désagréable, c'est bruyant et il y a des enjeux de sécurité. Donc, il faut complètement changer la dynamique du secteur pour offrir un cadre de vie apaisé pour les transports actifs. Je crois que c'est quand l'OCPM parlait d'un projet de développement durable, il faisait appel à ces éléments-là. Merci beaucoup, Mme Oud. Donc, on peut maintenant passer au point 10.06.